Courbé devant ta majesté au Éternel, on s'approche de toi par le merveilleux Jésus-Christ, notre roi, notre prophète et notre souverain sacrificateur. Par lui, on fait des requêtes. Par lui, on loue ton nom. Par lui, on se réjouit en toi. Et ce matin, Seigneur, par ta parole, on veut justement te chercher et te trouver. On veut justement conformer nos pensées et nos cœurs à ta vérité. Ma prière au Dieu, c'est que par la vérité du passage qu'on va lire, qu'on va étudier, que je vais prêcher, que tu nous montres une fois de plus la grandeur de notre faiblesse. Pour qu'on puisse réaliser la grandeur de notre besoin de Christ, de A à Z, puis qu'on puisse admirer avec davantage de grandeur, puis d'amour, puis de joie, puis d'adoration, celui qui, dans les sujets en ce moment, prie pour nous, intercède pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi une parole simple, Seigneur. Aide-moi à parler plus lentement. À ta gloire. Amen. L'une des doctrines, l'un des enseignements, l'une des facettes essentielles à la foi chrétienne, au christianisme, puis ce qui la rend vraiment unique, en quelque sorte, littéralement unique, c'est le fait que nous sommes sauvés, nous sommes justifiés, c'est-à-dire déclarés juste devant Dieu, nous sommes pardonnés de nos péchés, nous recevons la vie éternelle. Comment? Uniquement, uniquement, par la foi dans la personne et l'œuvre du Christ, qui est le Fils de Dieu, qui s'est incarné, prenant une forme comme la nôtre, une nature comme la nôtre, dans le but d'aller à la croix, porter les péchés de tous les croyants, sous la colère de Dieu que ces croyants-là méritaient. Donc, contrairement, par exemple, aux musulmans et aux juifs, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Et même contrairement à l'Église catholique romaine, qui enseigne que c'est, ou certes, la foi, mais plus les œuvres qui nous sauvent. Donc, ce n'est pas uniquement la foi, c'est la foi plus les œuvres. Mais le Seigneur, notre Seigneur Jésus et ses apôtres sont très clairs dans la Bible, juste pour nommer un verset, c'est que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, la foi en la personne, dans les paroles, dans les œuvres du Christ Jésus est au centre du christianisme, et au centre de notre relation personnelle avec Dieu le Père. J'ai donc une question pour vous ce matin. Puisqu'on est sauvés par la foi seule dans le Christ seul, qu'est-ce qui arrive si on arrête d'avoir la foi? Qu'est-ce qui arrive si on arrête d'avoir la foi? Est-ce qu'on continue d'être sauvés si on n'a plus la foi? La réponse biblique est sans équivoque, 2 Timothée 2,12. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui, en parlant de Christ. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Et le Seigneur Jésus lui-même, en Matthieu 24, dit « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Ceux qui sont sauvés, ce n'est pas ceux qui reçoivent la parole dans les terrains pierreux, la parabole du semeur, qui croient seulement pour un temps, et quand vient la persécution, abandonnent le Christ. Ce n'est pas ceux-là qui sont sauvés. Ceux qui sont sauvés, c'est ceux qui reçoivent la parole, qui portent du fruit et persévèrent jusqu'à la fin. J'ai donc une autre question pour toi. Considérant le fait qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans une véritable foi persévérante, pas n'importe quelle sorte de foi, une foi persévérante, quelle paix as-tu, puis quelle certitude ou quelle assurance as-tu aujourd'hui que demain tu vas te réveiller, étant toujours uni au Christ, étant toujours sauvé? Ou encore, quelle assurance que tu as, quelle joie de paix as-tu ce matin qui te garantit que quand la persécution va venir, car elle va venir, que vous allez garder la foi? Ou que même le dernier jour de ta vie, sur ton lit de mort, exemple que tu es dans les souffrances terribles, que tu es seul et abandonné, qu'est-ce qui te garantit que tu vas encore avoir la foi là? Que tu vas encore t'appuyer uniquement, entièrement, sur la personne de Jésus-Christ. Puis pour ne pas finalement te réveiller un jour après ta mort en enfer pour toujours. Qu'est-ce qui te garantit ça? Voyez-vous, d'affirmer que j'ai l'assurance présentement d'être sauvé parce que j'ai la foi, c'est une chose, Amen, c'est la gloire de l'Évangile. Mais c'est une autre chose que de pouvoir dire maintenant avec autant d'assurance que pas simplement je suis sauvé là, mais je vais être sauvé demain, puis je vais être sauvé pour toujours, je vais être sauvé même en face de la percussion, où je vais toujours avoir la foi jusqu'à la fin. Ça c'est une autre chose d'être capable de dire ça, d'avoir la même incertitude, la même assurance. Alors mes frères et sœurs, comment avoir la paix et l'assurance que nous serons toujours unis à Christ alors que notre faiblesse à nous témoigne qu'il ne se trouve en nous absolument aucun fondement pour avoir de l'assurance? Aucun fondement sur lequel s'appuyer dans notre cœur et dans notre vie pour dire « ça, ça me garantit que je vais tenir jusqu'à la fin. » Mais rassurez-vous, pour vous tous ce matin qui appartenez réellement au Seigneur Jésus-Christ par la foi véritable, cette paix-là et cette certitude, cette paix-là de demeurer en Christ jusqu'à la fin est possible et même elle est plus que possible. C'est une part cruciale de ce qui rend l'Évangile une aussi bonne nouvelle du fait que le Seigneur Jésus n'est pas simplement mort pour pardonner les péchés de ceux qui croient, mais il tient la foi aussi de ceux pour lesquels il est mort. Donc non seulement qu'il est mort pour pardonner les péchés des croyants, mais d'un coup qu'ils sont unis à lui, il va tenir leur foi parce qu'il est mort pour leur péché. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans un passage que j'ai exposé aussi à Paris et je voulais vous le faire. C'est dans Luc 22 et on va aller lire ensemble. Dans Luc 22. Je vous invite maintenant à tourner vos bibles. Dans ce passage-là qu'on va durer tout le message dedans. Luc 22, verset 31. Donc on va lire les versets 31 à 34. Comme ça se lit la parole de Dieu. Le Seigneur dit encore, Simon, Simon, Voici, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu, fortifie tes frères. Il lui dit, Seigneur, avec toi je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Mais Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, que d'abord tu n'es par trois fois nié de me connaître. Prions. Seigneur, Lorsque tu dis, mais moi j'ai prié pour toi. Tu fais tellement du bien à mon âme. Et que tous ensemble aujourd'hui, on peut voir la profondeur, la sécurité, la joie et l'assurance que donnent ces simples mots-là. Mais moi j'ai prié pour toi. Amen. Ce passage-là que je viens de lire, c'est un... fait partie du récit que Luc fait de la dernière Pâque finalement, l'institution du repas du Seigneur, c'est-à-dire le dernier repas que le Seigneur Jésus a pris avec ses disciples, dans la chambre haute. Puis, on est en ce moment, je vous rappelle justement, dans la chambre haute, c'est juste avant que le Seigneur Jésus se rende à Gethsémane, là où il a prié, où il était dans l'angoisse du combat, on va dire à certaines versions, juste avant d'aller être crucifié pour prendre sur lui la colère de Dieu qui méritait les péchés de son peuple. Donc, on se trouve là, puis Luc va diviser le passage en quatre sections, on peut dire, qui sont quatre petits enseignements du Seigneur Jésus. Puis ces enseignements-là, c'est toujours le Seigneur qui les entreprend, c'est lui qui commence, qui initie ces enseignements-là. Puis, c'est toujours par rapport à un avertissement ou à un danger qui va venir. Ça, c'est vraiment le contexte. Le premier discours qu'il va faire, il va parler de la trahison de Judas. Le deuxième, il va parler de la dispute que les apôtres ont entre eux, à savoir c'est qui le plus grand dans le royaume de Dieu. Le troisième, c'est la mention des efforts de Satan de toucher la foi des disciples. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous, on est dans la troisième petite section. Puis finalement, la quatrième section, c'est un appel à être prêt à faire face à toutes les difficultés et à se sacrifier pour suivre Christ. Puis juste là, je fais une parenthèse. N'est-ce pas incroyable que notre glorieux Seigneur à nous, pendant qu'il était sur la terre, prend de son si précieux temps afin d'avertir puis d'enseigner ses disciples. Vous savez, lui, il sait, parce qu'il l'a annoncé, que Judas va le trahir, qu'il y a des gens avec des bâtons qui s'en viennent pour le capturer, que Pierre, on peut dire, le premier des disciples va le renier, que les autres disciples vont partir, que lui va se faire battre, va se faire cracher dessus, va prendre sa croix, va aller sur le mont Gagata, va se faire crucifier, va se faire injurier. Lui, c'est ça. C'est les dernières heures de confort, on pourrait dire, avant qu'il rentre en Gethsémane pour combattre jusqu'à ceux des grumeaux de sang. Et lui, il prend de ce temps-là pour avertir ses disciples, pour leur communiquer quelque chose. Vous savez, juste ça, ça devrait ouvrir grand nos oreilles parce qu'on met de la valeur aux dernières paroles des gens qu'on aime. Que ce soit les testaments écrits ou que ce soit juste si quelqu'un qu'on aime arrive pour mourir et qu'il meurt dans quelques heures et qu'il dit, je veux voir. Imaginez, la personne que vous aimez le plus et qu'il est sur son lit de mort et qu'il y a quelques forces qui lui restent et qu'il dit, j'aimerais te parler à toi. Viens dans la chambre, j'ai quelque chose à te dire. Vous avez beau avoir des rendez-vous, vous avez beau avoir un billet de l'autre ou à gagner, peu importe, vous allez arrêter ce que vous faites et vous allez avoir la personne parce que vous savez que c'est ses dernières paroles. Mais comme le puritain John Flavel a dit, si on donne autant d'importance aux paroles des mourants, combien plus a un sauveur qui va mourir? Réalisons ici qu'on est dans les derniers moments du Seigneur et que son discours n'est pas de la salive gaspillée. Maintenant, je vais vous donner un résumé que j'ai écrit du passage qu'on va étudier aujourd'hui. Le résumé, c'est ça. Les faibles disciples n'abandonneront jamais le Seigneur et cela même devant tous les artifices du diable car le Christ Jésus intercède afin que leur foi ne défaille point. Ça, c'est le résumé de ce qu'on va voir aujourd'hui. Je répète. Les faibles disciples n'abandonneront jamais le Seigneur et cela même devant tous les artifices du diable car le Christ Jésus intercède afin que leur foi ne défaille pas. Donc, c'est pour ça que le titre complet de ma prédication, c'est « L'intercession du Christ pour la persévérance de la foi ». Puis, je vais diviser le petit paragraphe que je vous ai lits, la petite phrase en quatre points aujourd'hui. Le premier point qu'on va voir, c'est un ennemi redoutable. Le deuxième qu'on va voir, c'est la faiblesse des disciples. Troisième point, l'intercession du Christ et c'est le point le plus glorieux du message. Et quatrièmement, on va voir quelques applications en terminant le message. Donc, ma prière, c'est vraiment que l'esprit du Seigneur ouvre pas simplement nos oreilles, mais surtout nos cœurs aux paroles de réconfort qui se trouvent dans cette paragraphe-là. Donc, mon premier point, un ennemi redoutable. C'est ce qu'on lit au verset 31. Regardez. « Simon, Simon, voici Satan. Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. » Donc, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a une guerre spirituelle. Elle n'est pas visible. Satan n'était pas manifesté là d'une quelconque façon, mais il était vraiment là. Il y avait une guerre invisible qui se déroulait. Puis, d'un côté, il y a justement Satan, l'accusateur, le serpentien, et de l'autre, les apôtres. Ça, c'est ce qu'on voit jusqu'à date dans le passage. Mais le Seigneur prévient ses disciples, justement, les met en garde parce que si eux ne sont pas en garde, de l'autre côté, il y a un ennemi qui, lui, est prêt à faire cette guerre-là. Il est prêt à mener le combat. Il est prêt à mener la bataille. Il est même déjà en action parmi les apôtres. Mais en quoi consiste exactement cette guerre spirituelle? Le Seigneur a dit que Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cribler comme le blé? L'expression cribler, ça fait référence à une pratique agricole qui, finalement, consiste à secouer du blé dans une espèce de gros crible qui est imaginé une espèce de gros tamis, à secouer ça pour, finalement, laisser passer tout ce qu'on ne veut pas qu'il y ait avec le blé. Que ce soit le sable, les petites pierres, les petites roches. Finalement, on passe ça au crib. Évidemment, le Seigneur utilise ça de façon métaphorique, de façon imagée. Puis, puisque après, il va dire que Satan cherche à vous cribler comme le blé, mais moi, j'ai prié pour ta foi. C'est que ta foi ne défait pas. Quand je mets ces deux choses ensemble, je pense que l'image, c'est la suivante. Satan demande à Dieu de s'attaquer à la foi des disciples. il veut les secouer pour prouver la faiblesse et la fausseté de leur foi. On va leur dire, regarde, ça passe dans le tamis, ce n'est pas une vraie foi. En face de ce que je vais faire, ils vont te rejeter. Ils vont s'en aller de toi, Christ. Ils ne reviendront pas. Ils vont t'abandonner. Finalement, ils vont rejeter Christ. Ils ne vont pas persévérer dans la foi. Dans le fond, on se trouve dans une situation très semblable à celle de Job, où Satan s'est présenté devant Dieu pour accuser Job, puis pour lui demander la permission de lui faire du mal pour prouver que, oui, Job te sert, oui, Job manifeste qu'il t'aime. C'est juste à cause que tu le bénis, Dieu. C'est juste à cause que tu lui fais du bien. Enlève-y tout ce qu'il y a. Il va te rejeter en face. Il va te maudire en face. On est dans une situation semblable avec les apôtres. Donc, comprenons bien que la guerre spirituelle, il y a bien des gens qui disent bien des choses là-dessus, mais ça se résume toujours, toujours à un combat. Ça vise, en fait, toujours notre foi. La guerre spirituelle vise toujours notre foi. Puis notre ennemi, Satan, n'est jamais satisfait. Il ne voulait pas juste de Job. Il ne voulait pas juste de Judas. Il ne voulait même pas juste de Pierre. Parce que c'est écrit, Satan a demandé à vous avoir pour vous cribler comme le blé. Donc, c'est l'entièreté des apôtres. Puis en fait, son but, c'était que tous les apôtres, puis par conséquence, pas seulement les apôtres, mais tous ceux qui croient au Seigneur Jésus, tous ceux qui professent Christ, que tous ces gens-là deviennent comme des Judas, c'est-à-dire des apostas, c'est-à-dire des gens qui un jour confessent Christ et le lendemain le maudit en face ou l'abandonnent. Le but de Satan, c'est ça, de transformer tous ceux qui professent le Christ en apostas. Puis il est toujours avide d'âmes supplémentaires. En fait, il veut chacun d'entre nous ici. Est-ce qu'on réalise ça? Il veut nous revoir comme ses propres disciples. Il veut nous faire tomber dans le péché. Il veut nous voir échouer. Il veut condamner toutes les âmes sur lesquelles il peut mettre sa main. Il sait, il lit la Bible comme nous. En tout cas, je ne sais pas s'il la lit, mais il la connaît. Il sait qu'à la fin, il est jeté dans l'étang de feu. Mais il va emmener le plus d'âmes avec lui. Il sait que cette destination-là pour lui est inévitable. mais il va m'emmener le plus possible avec lui. Ça explique pourquoi Pierre lui-même va écrire en 1 Pierre 5.8 « Votre adversaire, le diable, comme un lion rujissant, rôde autour de vous cherchant qui dévorer. » Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que vous êtes constamment sur un char de bataille? Est-ce que vous croyez qu'en ce moment même, quand vous venez à l'église le dimanche matin, en route vers l'église, pendant que vous êtes à l'église, puis après, quand vous quittez l'église, que Satan est toujours là à chercher qui dévorer, à vous tenter des pièges. Il veut détruire ta foi, il veut détruire ta paix, il veut détruire ton assurance, il veut détruire ton époux, il veut détruire ta famille, il veut détruire ton église, il veut détruire ton témoignage, il veut détruire tout ce qui a un semblant de ressemblance à Christ dans ta vie. C'est tout ça qu'il veut détruire. Ainsi, le Seigneur avertit Pierre que cette guerre-là se déroule à l'instant même pendant qu'ils sont dans la chambre haute. C'est comme si, quand je lis ça, moi, la première chose qui m'est venue, c'est comme si le confort de la présence du Christ, être dans un repas avec Christ, même Jean était sur le sein du Seigneur à côté, tout le monde passait un bon moment ensemble. Déjà que la Pâque juive, c'est un moment excitant pour les Juifs, mais là, tu as le Seigneur Jésus en chair et en os qui est là avec eux et qui prend ce moment-là avec eux. C'est comme si ce confort-là rendait, pas automatiquement, mais rendait propice la négligence, rendait propice le fait qu'on n'est plus sous nos gardes. Le problème, en fait, c'est que Pierre et les apôtres ne saisissaient pas que c'était bientôt l'heure de la puissance du mal et que le Christ va leur être enlevé. Et je me dis, est-ce que ça, c'est pas aussi l'un des plus grands péchés des chrétiens en Occident du monde? Vous savez, on manque, on vit dans le confort de nos maisons, on vit dans le confort de nos bâtiments, de nos voitures, on manque nidaux, pas de vêtements, on manque pas de nourriture, on a un accès rapide puis sans précédent à 150, 200 versions en ligne de la Bible que des chrétiens du passé, eux autres, ils devaient garder un petit bout puis être enfermés puis le cacher. Nous, on a une abondance de tout. Oui, il y a une abondance de mal, mais il y a une abondance de tout, ce qui est bien aussi, ici en Occident. Mais trop souvent, toutes ces choses bonnes semblent être une cause de négligence de notre part plutôt qu'une cause de sainteté ou poursuite de la sainteté. En d'autres mots, on oublie même, on oublie que même dans le confort de l'Occident, les chrétiens sont réellement en guerre spirituelle, ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ne viennent pas nous chercher avec des épées ou des fusils pour nous mettre en prison. Même s'il n'y a pas ça encore, nous sommes quand même réellement dans une guerre spirituelle. Que l'ennemi est tapis dans l'ombre, étant l'occasion parfaite de s'attaquer à notre foi. Frères et sœurs, si les apôtres du Seigneur, alors que lui était là présent, physiquement, au milieu d'eux, avait besoin d'être sur leur garde contre Satan, comment nous aussi, ou combien nous autres aussi, on devrait être sur nos gardes. Alors que Christ est dans les cieux en ce moment. Si eux, à littéralement 30 centimes du Seigneur, devaient être sur leur garde. On suppose souvent que d'expérimenter une plus grande proximité avec le Seigneur assure une certaine immunité. Si je suis près du Seigneur, il n'y a rien qui va m'arriver spirituellement. Mais l'exemple de Judas, l'avertissement du Seigneur qu'on est en train de lire du fait que Satan demandait à cribler votre foi comme le blé, nous montre que finalement, c'est le contraire. C'est plus nous serons près du Seigneur, plus on va être remplis de son esprit, plus on va marcher dans la sainteté, plus l'ennemi va fumer de colère contre nous et ses attaques vont être concentrées et violentes. C'est écrit « Le serviteur n'est pas plus grand que son maître ». C'est Jésus qui a dit ça. « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ». C'est pour ça que Paul va dire plus loin dans Thessaloniciens, le premier livre, je crois, que si quelqu'un veut vivre pieusement en Christ, il aura des persécutions. Vous savez, Satan, il ne s'inquiète pas trop des hypocrites qui viennent le dimanche confesser Christ, chanter Christ, écouter Christ, mais qui après ça repartent dans le monde, marcher dans le monde. Comme si Christ n'existait pas. Satan, il ne s'inquiète pas trop d'eux autres. Pourquoi? Ils font déjà son travail, ces gens-là. Il les a plantés ici, là, dans le champ du Seigneur, puis il y a de l'ivraie qui pousse parmi le blé, puis ça fait déjà son travail, il les laisse aller, il les laisse pousser comme ça. En fait, ceux qui le détestent, en parlant de Satan, c'est ceux dont il prend. Ceux, on savait, dans Acts, ça dit que ce n'était pas Satan en personne, mais c'était des démons, puis il y avait des gens qui faisaient des exorcistes, puis il dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, vous êtes qui vous? Bien, ceux dont les démons connaissent le nom. C'est ceux qui vivent pour Christ, qui proclament Christ, qui proclament sa parole, qui ont une conduite qui ressemble à celle de Christ, puis ceux qui meurent pour Christ. Et là, je ne parle pas de seulement les Charles Spurgeon, puis les Puritains, puis les Anna Hudson, puis les grands hommes, puis les grandes femmes de Dieu. Je parle de simplement ceux qui marchent sincèrement, en vérité, puis en esprit, avec le Seigneur, avec les hauts et les bas, mais qui dégagent Christ, qui s'appuient sur Christ. Je parle de ceux-là, c'est eux que Satan déteste. C'est eux qui n'est pas capables de sentir l'odeur. Ça sent trop Jésus dans leur vie, dans leur bouche. Ça sent trop Jésus dans cette église-là. C'est ces églises-là qui vont être sous Satan. Pas ceux qui ont sa propre odeur. En fait, c'est même l'une des raisons pour lesquelles Dieu accepte la demande de Satan, parce que comment Job, Satan doit toujours demander la permission à Dieu pour s'attaquer à ses enfants. Mais souvent, Dieu va accepter ça dans le but d'éprouver les disciples, parce que ça lui permet de séparer les boucles des brebis, les hypocrites des véritables, le juda des onces. C'est ça que ça permet de laisser à Satan un peu de lousse pour s'attaquer à la fois des disciples. Deuxième point. On a vu maintenant, premier point, la puissance de l'ennemi. Deuxième point, la faiblesse des disciples. Parce que la situation est bien plus critique qu'on pourrait le penser parce que non seulement Pierre et les apôtres sont en face du plus féroce et du plus puissant des ennemis, des adversaires, mais en plus, en eux, ils n'ont aucune force propre pour y résister. Ça fait que tu as le plus puissant des ennemis et la plus faible des créatures à côté. C'est ça qui rend la situation encore plus désespérée ou on peut le dire encore plus critique, mais pas désespérée, je me reprends. C'est uniquement à cause de... Pourquoi Satan est si fort contre nous? C'est seulement en réalité parce que nous sommes si fermes. Parce qu'il trouve en nous le moyen de nous faire tomber. La preuve, c'est que le Seigneur Jésus, qui était parfaitement juste, parfaitement saint, qui pouvait le convaincre de pécher? Satan a beau... On peut être sûr que c'était l'homme, en parlant du Christ Jésus, que c'était l'homme qui a reçu le plus de tentations féroces pour le faire tomber. Et pourtant, il n'a pas jamais passé proche d'une miette de tomber. Ça montre que, oui, l'ennemi est puissant, mais il est seulement puissant parce qu'il trouve en nous quelque chose pour nous faire tomber. Frères et sœurs, vous pensez-vous capable de faire face au prince de ce siècle mauvais, au serpent ancien, à l'accusateur de nos frères? Je vous ai déjà dit ça dans une prêche pour un pierre, mais la prochaine fois que vous passez devant le miroir, regardez-vous comme il faut. Est-ce que vous voyez dans cette faible créature-là en parlant de votre reflet vraiment quelque chose d'assez solide pour vous dire en lui, lui, je peux lui faire confiance qu'il va m'emmener jusqu'à la fin. Lui, il a assez de force pour résister aux tentations. Lui, que je vends dans le miroir, Satan, il y aurait pour se déchaîner contre lui, il va tenir debout. Est-ce que vous voyez réellement dans votre propre reflet cette personne-là? La réponse doit être non. Vous ne devez pas voir en vous quelque chose d'assez solide pour vous appuyer. En fait, moi, je pense comme ça. Dieu nous donne des moyens de grâce. Que ce soit la prière, la Bible, la confession, l'église locale, nommez-les, la méditation. Puis toutes ces choses-là qui sont supposées qui sont supposées d'être des chemins succulents pour s'approcher de Jésus, plus, ça nous prend terre et mer à déplacer pour réussir à les faire de façon avec persévérance dans nos vies. On a la difficulté, notre chère nous tire par en arrière. Pourtant, la parole de Dieu, c'est du miel pour notre âme, mais notre chère nous tire en arrière. La prière, c'est la chose la plus succulente, l'occupation, la meilleure qu'on peut avoir sur la terre, mais notre chère nous tire en arrière. Si, d'abord, dans notre perset, on n'est même pas capable d'utiliser de façon constante les moyens que Dieu nous donne pour s'approcher de lui, en quoi on peut voir en nous quelque chose de solide qui va dire, ah, ça, ça va me faire tenir jusqu'à la fin. Rien. L'apôtre Pierre, de son côté, ne l'avait pas encore compris, cette réalité-là. Il était persuadé qu'il se trouvait en lui une force particulière qui lui était propre. Écoutez comment qu'il va répondre au Seigneur. Le Seigneur lui dit un avertissement par rapport à Satan. Et Pierre répond comme ça au verset 33. Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Puis Marc, quand il va rapporter la même épisode que celle-là, selon sa manière, il va écrire que Pierre a dit « Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisés, moi. » En Marc 14, 29. Donc, vous savez, Pierre, s'il a une qualité, c'est qu'il est sincère. Donc, il n'est pas en train de mentir. Il n'est pas en train de... Il croit finalement, réellement, que jamais il va renier Christ, que jamais il va... Même en face, que sa foi à lui est plus forte que les persuctions, plus forte que les tentations, puis même plus forte que les souffrances de la mort. Je vais tenir, Monseigneur. Les autres, peut-être tout le monde va t'abandonner, mais moi, je ne vais jamais t'abandonner. Que ce soit en prison ou à la mort, je te suis jusqu'au bout. C'est comme ça que Pierre pensait. Il était sincère. C'est sincèrement stupide à ce moment-là, mais sincère quand même. Il s'agissait, dans le fond, d'une présomption vide. Parce que, quelle que soit l'admiration qu'on peut avoir pour le courage de Pierre, puis moi, j'ai beaucoup d'admiration, je trouve que... En tout cas, dans ses faiblesses, je veux dire. Donc, peu importe l'admiration qu'on a pour cet homme-là, il faut dire que, ici, son excès de confiance en lui, en ses propres forces, en la puissance de sa propre foi, l'a vraiment emmené sur un chemin extrêmement dangereux. Le problème, c'est que la confiance de Pierre était totalement déplacée, c'est-à-dire pas à la bonne place. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en lui, dans la puissance de sa foi, plutôt que dans le Christ, puis dans la puissance de son intercession. Donc, il était ici, il se regardait là pour dire, oui, oui, je vais tenir jusqu'à la fin, au lieu de dire, OK, tu vas me faire tenir jusqu'à la fin. Ainsi, au lieu de supplier le Christ de le garder selon sa promesse et sa puissance, Pierre présumait qu'il était capable de garder la foi par sa propre force. Le même Pierre qui, dans le confort de la chambre haute, dit, jamais je vais t'abandonner, en moins de 24 heures, allait voir le Christ puis devant une simple sévente dire, je ne l'ai jamais connu avec la même force. Allait promettre devant Dieu que je sois maudit si je suis en train de mentir, je ne connais pas le Jésus-Christ. C'est là que ça l'a emmené, la puissance de sa propre foi. Mais il ne faut pas trop le pointer vite du doigt parce que combien de fois nous aussi, on s'engage avec le Seigneur à ne plus faire telle chose, à commencer à faire telle chose pour ensuite échouer encore et encore et encore et encore. ne sois-t-il pas trop vite en disant, Pierre, lui, lui, ce n'est pas grand-chose. Prenons donc garde, frères et sœurs, aux présomptions puis on va entardiser de notre propre cœur de ce que nous croyons être capables de faire dans la foi pour le Christ, pour son royaume. Parce que même si nos présomptions peuvent être sincères, elles présument toutefois trouver en soi ce qui en réalité ne peut que venir du Christ Jésus. Et ça, c'est le contraire de toute la pensée psychologique contemporaine qu'on entend aujourd'hui, d'être centré, puis même je dirais souvent de la psychologie chrétienne, ça ne fait pas attention, d'être centré sur nous, sur comment on se sent, sur comment on pense, sur comment on se voit. Pierre, il regardait trop là. Le problème, c'est qu'on regarde naturellement toujours trop ici. Mais le Christ vient puis il dit détourne ton regard de là pour les pointer vers moi. Il n'y a rien qui peut se trouver en toi, tout en Christ. Soyons donc sincères envers ce que nous sommes réellement et cette réalité est que nous n'accomplissons réellement rien pour Christ ni pour son royaume parce que même ce qu'on fait de bien, parce qu'on fait des bonnes oeuvres préparées d'avance par Dieu. Mais ces bonnes oeuvres-là, même si c'est nous qui les faisons, derrière nous, c'est le Christ qui les fait en nous puis par nous. Comme Paul va dire qu'il a travaillé plus que tous les apôtres. Il a fait plus d'efforts que tous les apôtres. Toutefois, ce n'est pas moi mais la grâce de Dieu en moi. Même les bonnes choses qu'on fait, c'est la grâce de Dieu en nous. Donc réellement, de nos propres forces, on ne fait absolument rien pour Christ. Il faut le comprendre ça. Gravons donc bien ces réalités-là suivantes dans notre tête. Bien-aimé, j'en ai trois. Rappelons-nous de ces vérités-là. Sans lui, on ne peut pas avoir la foi. Sans lui, on ne peut pas avoir la foi. Sans lui, on ne peut pas persévérer dans la foi. Et sans lui, nous n'allons certainement pas mourir dans la foi non plus. En d'autres mots, sans l'assistance constante du Seigneur Jésus, on deviendrait tous des apostas. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui ont conféxé Christ un bout, mais qui n'étaient pas la véritable foi et qui l'abandonnent finalement pour retourner dans le monde. Sans l'assistance constante du Christ, on deviendrait tous des apostas. On serait tous des Judas à devenir. Ça m'amène vers mon prochain point qui est l'intercession du Christ. L'intercession du Christ. Comment donc avoir la paix et la joie de l'assurance du salut? Comment ne pas vivre dans un état constant de crainte et d'horreur à la possibilité que ma faiblesse va finir par me perdre pour toujours? Comment avoir la paix alors que d'un côté il y a le plus puissant des ennemis et de l'autre côté il y a ma si grande faiblesse? Comment avoir la paix là-dedans? Comment avoir de l'assurance? Comment ne pas se lever en tremblement puis se coucher dans le tremblement? Comment ne pas être paralysé par la peur de la mort? La paix et la joie de l'assurance sont réellement possibles. Elles sont même certaines pour les vrais chrétiens. La raison, c'est qu'il n'y a pas simplement deux personnes dans le verset dans le passage qu'on lit. Il n'y a pas simplement Satan d'un côté puis les disciples d'un autre. En fait, les disciples sont dans le milieu puis d'un côté il y a Satan qui attaque la foi des disciples, oui, mais de l'autre côté il y a Christ qui intercède pour que la foi de ses disciples le tienne. C'est écrit Simon, Simon, voici Satan a demandé de vous avoir pour vous cribler comme le blé, mais moi j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Oui, tu as Satan l'accusateur, tu as les disciples qui se font accuser puis persécuter par Satan, mais de l'autre et quel glorieux autre tu as Christ qui intercède. Dis, mais moi j'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Pierre est le premier parmi ses pères, le leader des douze puis si Satan peut vaincre Pierre, il peut vaincre tous les disciples. Mais à l'inverse, l'inverse est vrai aussi, si le Christ peut préserver Pierre de la ruine et de l'apostasie, c'est-à-dire le fait qu'il abandonne la foi, il peut aussi préserver tous les autres apôtres et préserver tous les siens pour toujours. Il y a un grand combat qui se passe là. Si le chef des disciples, le leader des douze, tombe et aucune garantie pour tous les autres. Mais si malgré la faiblesse de Pierre et la force de Satan, Christ par la simple puissance de son intercession peut faire tenir ce faible disciple-là, quelle assurance pour tous les autres! Quelle sécurité pour tous les autres! Quelle joie pour tous les autres! Quelle paix pour tous les autres! Voilà donc la raison qui explique pourquoi Pierre s'est relevé malgré des très graves péchés parce que le Christ Jésus avait prié pour que sa foi ne défaille pas. C'est pour ça que même si Pierre tombe lamentablement, un des plus graves péchés qui a existé dans toute l'humanité, d'abandonner le Christ au moment qu'il donnait sa vie, de renier le Christ au moment que lui donne sa vie pour toi, Pierre s'est quand même relevé. Il s'est relevé dans la foi pourquoi? Parce que Christ avait prié pour lui. Voici pourquoi nous aussi, malgré nos si grandes faiblesses, malgré nos chutes répétitives, on peut avoir la paix et l'assurance jusqu'à la fin parce que le Christ Jésus maintenant glorifié, lui qui est notre souverain sacrificateur, est assis à la droite du Père et intercède toujours pour nous et pour tous ceux pour qui il est mort à la croix. Notre souverain sacrificateur est dans les cieux intercédant pour nous, pour tous ceux pour qui il est mort à la croix. Donc, tout comme dans l'ancienne alliance, vous savez, qui était les images des choses à venir, le souverain sacrificateur, qui est un type de Christ, devait d'abord offrir le sacrifice en dehors du temple, en dehors du lieu très saint, il devait offrir le sacrifice puis ensuite de ça, il devait emmener le sang de ce sacrifice-là pour que l'expiation se fasse. Donc, il devait rentrer dans le temple, dans le lieu saint puis dans le lieu très saint pour que Dieu accepte l'expiation ou que Dieu pardonne à cause du sang du sacrifice. De même, Jésus-Christ a d'abord dû offrir son corps en sacrifice pour le péché de son peuple, il a dû quitter les tabernacles célestes pour venir offrir son corps en sacrifice puis ensuite de ça, quand il rentre dans la gloire, il retourne dans le lieu très saint pour que l'application de son sacrifice soit faite. C'est-à-dire que ceux pour qui il est mort soient réellement pardonnés puis tenus jusqu'à la fin. En d'autres mots, la croix, c'est l'expiation parfaite des péchés, c'est-à-dire la croix enlève complètement les péchés de son peuple puis ensuite de ça, l'intercession, c'est l'application de ça. C'est-à-dire que par son intercession à la droite du Père, Dieu constamment rend efficace ce que Jésus a fait. C'est pour pas que Jésus meure sur la croix puis ensuite de ça, tous ceux pour qui il est mort finalement sont perdus. Non, Christ est toujours à la droite du Père pour intercéder pour nous. Il est toujours là pour remontrer la preuve que nos péchés sont pardonnés, la preuve que nous sommes justifiés, la preuve que nous sommes unis à Dieu par lui. Voyez-vous, l'intercession du Christ en faveur de son peuple n'est pas une carte de souhait charnelle faite au Père dans le but d'offrir du confort terrestre aux disciples. Christ n'est pas éternellement à la droite du Père pour dire donne-leur une plus grande voiture, une plus grande maison, moins de difficultés, ci, puis ça. C'est pas le travail principal de l'intercession du Christ. Jésus ne prie pas pour que nous soyons pas dans la souffrance. En fait, il prie même pas, il prie même pas pour qu'on ait aucune tentation. Il prie même pas le Père pour qu'il nous empêche de pécher. Parce que Dieu est capable d'empêcher les siens de pécher. Il l'a fait avec le roi Abimelech, avec Abraham. Il a empêché ce roi-là de coucher avec Sarah. Il est capable d'empêcher les gens de pécher. Mais Christ n'est même pas ça sa première intercession qu'il fait au Père, c'est pas ça qu'il demande. Le Seigneur a prié, il prie, puis il a prié avec Pierre, puis il prie encore pour ce qui est le plus important et essentiel, c'est-à-dire qu'il prie pour la foi de Pierre puis la foi de tous ses élus. Il prie pour que cette foi-là, qui les unit à Christ et au Père par lui, soit toujours gardée intacte. Parce que posséder la santé, l'argent, le confort sans la foi, c'est seulement de nous rendre en enfer sur un chemin confortable. C'est pour ça que la prière que Jésus aime intercéder pour tous ses disciples, c'est une prière pour que la foi du pécheur racheté ne défaille jamais, pour que tous ceux pour qui il est mort ne l'abandonne jamais, pour que l'épouse qui s'est mariée avec ne s'éloigne jamais. Vous savez, quand je méditais là-dessus, Jésus a dit ça dans un autre contexte, mais il disait, qui va construire une tour si d'abord il ne check pas s'il y a assez de tous les matériaux pour le faire? Pensez-vous que vraiment que Jésus serait venu mourir sur la croix sans penser d'abord à ce que je vais tout faire pour les garder, ces gens-là? Il est allé mourir à la croix, sachant qu'il n'allait pas simplement mourir pour eux, mais qu'il allait ensuite les garder par la foi. Christ avait construit la tour, il savait son peu et c'est lui qui venait chercher. Comprenons bien, frère et soeur, que l'unique raison pour laquelle nous avons présentement la foi, c'est parce que notre Jésus est à la droite de Dieu, il intercède pour nous, Romains 8, 34. Et comprenons bien que la seule raison pour laquelle nous allons persévérer dans la foi jusqu'à la fin, c'est parce que notre Jésus, hébreu 7, 25, peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Comme je l'ai mentionné plus haut, Satan cherchait à avoir tous les apôtres, mais il n'a réussi qu'à faire abandonner Judas. Pourquoi? Pourquoi il y a seulement Judas? Quelle est la différence entre Judas et Pierre? Est-ce que Pierre était plus fort que Judas? Est-ce qu'il y avait une foi plus ferme que celle de Judas? Le reste du récit nous montre que non. Parce qu'il a renié Christ. Donc c'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est que le Christ avait prié pour la vraie foi de Pierre et il n'avait pas prié pour la fausse foi de Judas. C'est là la différence. Ainsi, si ce n'était pas de la constante intercession du Christ, Jésus pour nous, comme j'ai dit tantôt, on serait tous des Judas en devenir. Ce passage nous démontre donc que notre souverain sacrificateur n'intercède pas pour tout le monde sans distinction. Comme on le lit, Jésus lui-même dans Jean 17 dit, je ne prie pas pour le monde. C'est lui qui prie. Il parle au Père dans Jean 17. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Et un peu plus loin, en quoi consiste cette prière-là? Jean 17, 11. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Et un peu plus loin, au verset 15, 16. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. En d'autres mots, l'intercession du Seigneur Jésus n'est que pour les élus pour lesquels il est mort sur la croix que pour les véritables croyants. Dans sa grâce, le Père a choisi des pécheurs que Christ est venu purifier par sa mort, justifier par sa vie et qu'ils sont présentement gardés dans la foi par la puissance de ses prières. C'est pourquoi il ne perdra aucun de ceux que le Père lui a donné au Fils parce que Paul lui-même dit en Romain 8 qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort bien plus s'il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et l'intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de Christ. Si seulement on pouvait entendre Jésus prier en ce moment, intercéder en notre faveur auprès du Père, quel courage on aurait de traverser tous les problèmes, toutes les difficultés de notre vie sur terre. Jésus prie pour nous, il prie pour que notre foi ne défait pas. Il prie concernant nos douleurs chroniques afin que notre faiblesse physique, afin que dans notre faiblesse physique, on ne cesse pas de faire confiance à la bonté de Dieu. Il prie pour notre mariage en difficulté pour que nos difficultés, que dans nos difficultés, on ne cesse pas de faire confiance en son amour. Il prie au sujet de notre situation financière pour que dans notre souci urgent de payer les factures, on ne cesse pas de faire confiance à sa souveraineté et à sa sagesse. Il prie au sujet de notre découragement secret pour que dans notre nuit de sombre désespoir, on ne cesse pas de lui faire confiance qui va nous conduire jusqu'à la lumière. Il prie au sujet de notre égarment dans le péché même pour qu'on ne cesse jamais de faire confiance à son pardon pour revenir. Jésus prie pour tout ce dont nous avons réellement besoin. Et je vais terminer le message avec quelques applications. La première, considérons quelle grande paix et assurance le Christ accorde à ceux qui s'approchent de Dieu en lui. Celui qui intercède pour la persévérance de notre foi, ce n'est pas n'importe qui. Nous, on peut prier pour la persévérance et c'est correct, on est les enfants de Dieu et on prie, mais là, c'est le fils de Dieu lui-même qui prie. Si Jacques dit que la prière du juste a une grande efficacité, combien est celle du seul juste? Si Jacob a été vainqueur avec Dieu dans le combat quand il disait « Je ne vais pas te laisser partir avec l'ange de l'éternel » et il disait « Je ne vais pas te laisser partir que tu m'aies béni » et qu'il a été appelé ça vainqueur de Dieu, combien est plus le fils de Dieu quand il intercède pour nous? Vous savez, par deux fois, le père a témoigné que le fils et son bien-aimé et en qui il a mis toute son affection. C'est pour ça que le père ne refuse jamais rien à Jésus comme lui-même. Il a dit « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, Jean 11, 41. Je sais que tu m'exauces toujours. » Puis le fils ne demande jamais rien de contraire à la volonté du père. Ils sont le seul même vrai Dieu. Le père et le fils, ils n'ont qu'une seule volonté. Et donc, ce que le fils demande au père, le père le veut. Donc, si le fils dit « J'ai prié afin que ta foi ne défaille pas », c'est que Dieu a l'intention de garder la foi de ses disciples. C'est pour ça qu'on l'avait étudié dans un pierre que nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi, pour le salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Et pensons-nous réellement que le fils de Dieu va permettre à Satan de conquérir à nouveau le cœur d'un seul de ceux pour qui Christ a porté la colère de son père. Deuxième application. Efforçons-nous de toujours avoir une vraie connaissance de notre faiblesse. Efforçons-nous de toujours avoir une vraie connaissance de notre faiblesse. Un pasteur néerlandais du 17e siècle que j'aime beaucoup qui s'appelle Wilhelmus Abrekle écrit ceci. Un croyant, une personne convertie qui désire croître dans cette vie doit se garder soigneusement de toute idée de sa propre force. Au contraire, il doit s'efforcer de discerner son impuissance car il sera alors plus dépendant du Seigneur dans tous ses actes. Il sera ainsi préservé de beaucoup de chutes dans le péché, évitera de nombreuses tentations et sera ferme dans les voies du Seigneur. Tu sais, si tu es tombé dans le péché, ce n'est pas parce que tu es trop faible, c'est parce que tu te reposes encore trop sur la force que tu penses avoir. Donc, la première chose que tu dois faire pour être victorieux dans ta faiblesse, c'est de reconnaître celle-ci puis ensuite de ça de lever les yeux puis de faire confiance au Tout-Puissant. De jamais, jamais dire « Ah là, je vais réussir. Ah là, je vais être capable. Ah là, je vais le faire nouveau là, puis ça va être la bonne. » Non, non. Dieu, si tu ne m'aides pas, je ne suis pas capable. Christ, si tu ne pries pas afin de me relever, je ne vais jamais me relever. C'est toi qui dois. Comme David va dire « Donne-moi un esprit de franche volonté » dans le psaume 51 après sa repentance. Pas simplement « Lave-moi comme l'issoppe » tu sais, comme « Lave-moi » c'est quoi qu'il dit exactement? En tout cas, « Lave-moi avec l'issoppe pour que je sois plus blanc, que je sois blanc, que je sois purifié. » Mais après ça, il va dire « Donne-moi un esprit de franche volonté. » Donc, voyez, pardonne-moi, mais donne-moi aussi la puissance de pouvoir marcher. C'est la même chose dans un Jean 1, 9, « Oui, si nous confessions nos péchés, les fidèles et les justes pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc, « Et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est lui qui fait ça en nous. Rappelle-toi que rappelle-toi de Pierre que lui, en jurant et en reniant le Christ, il commet comme un peu, comme j'ai dit tantôt, un des plus grands péchés et pourtant, Jésus a prié pour sa foi à lui et il s'est relevé d'un péché aussi grand. Donc, toi aussi, tu peux être relevé dans ton péché à cause de l'intercession du Christ. Dans ta faiblesse, regarde à ton souverain sacrificateur, fais-lui confiance puis il va te relever. Et quatrième application, on finit. Considérons combien grande est la folie de ceux qui ne se confient pas dans un aussi merveilleux sauveur. Dieu présente au monde un sauveur qui vient faire ce que nul ne pouvait faire, c'est-à-dire vivre une vie parfaite, aimant Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée, aimant son prochain comme lui-même, accomplissant la justice de la loi qu'aucun de nous ne pouvait accomplir. Et il vient le faire alors qu'il est un homme de douleur et il vient porter le péché du monde pour que tous ceux qui se confient en lui soient pardonnés. Mais ensuite de ça, lorsqu'il ressuscite entre les morts, il va dans le ciel portant toujours les marques de son sacrifice pour, à la moindre occasion que ses disciples flanchent, va prier pour eux pour les relever. de sorte qu'ils ne flancheront jamais totalement. Et ce sauveur-là est présenté au monde. Peut-être pour toi aujourd'hui, c'est la... Est-ce que tu... Ce sauveur-là qui est présenté, pourquoi n'accepterais-tu pas ce cadeau-là pleinement? Est-ce que tu penses vraiment que Dieu va te proposer d'autres choses après ça? Tu as le plus grand et merveilleux des cadeaux devant toi. Et donc, c'est une folie que de ne pas le prendre. C'est une folie de pouvoir dire je vais le faire par mes propres oeuvres, je vais réussir à me relever. C'est une pure folie quand Dieu a tout donné. C'est pourquoi accepte-le sans tarder. Ton sauveur, celui qui va être ton sauveur. On va prier puis on va terminer ça après. Seigneur notre Dieu, on a besoin de toi. Et on veut te louer de ce que présentement le Christ qui est parti dans les cieux n'est pas parti rien faire. Mais continue d'intercéder pour ceux pour qui il est mort, intercéder pour nous afin que réellement lorsqu'on meurt on n'ouvre pas nos yeux en enfer mais on ouvre nos yeux sur celui qui intercède justement pour nous. Nous avons tellement besoin de toi. Relève notre foi, fortifie notre foi comme tu as fait avec celle de Pierre. Garde-nous du malin Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Merci.